Contrairement à ce qu'il se disait sur les réseaux sociaux, il n'a pas eu d'incendie à Anono dans la matité du mardi 7 mars 2023. C'est plutôt dans cet immeuble dans le quartier de Blokos qu'un incendie s'est déclenché. Salimata et sa sœur ne sont plus en mesure de vivre au troisième étage de cet immeuble et pour cause, elles n'ont ni électricité ni eau. L'incendie a malheureusement laissé des séquelles. Je me suis dit que ce matin, moi je dormais et j'ai pu s'acheter de l'eau. J'ai dit que je sors de l'eau. Elle me disait que je pensais que c'était pour la présence de l'eau, donc j'ai débrouillé le matin. Mais j'ai vu que le l'eau d'eau est stoppée. Donc nous avons y allé par la fenêtre, on a vu, 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 on a vu. On a vu, on a vu, on a vu. On a vu, on a vu, on a vu. On a vu, 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 on a vu. On a vu, 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 on a vu. On a vu, on a vu, on a vu, on a vu. Au pied de l'immeuble, cette pharmacie a heureusement été épargnée par l'incendie, mais pour des raisons de sécurité, elle a dû baisser le rideau. Finalement, il n'y a eu bien plus de peur que de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada